Chloé Martigny, bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez écrit pour nous faire part d'un joli projet que vous menez avec d'autres étudiants, puisque vous êtes étudiant infirmière, de quoi s'agit-il ? Eh bien en fait nous sommes trois étudiants infirmiers à partir en stage humanitaire au Togo, en Afrique, dans le cadre de notre projet professionnel. Nous serons sur place accueillis par l'association CEC Togo, qui accueille les étudiants sur place. Un stage qui durera six semaines, partagé quatre semaines en polyclinique et deux semaines dans un dispensaire. Pourquoi vous avez choisi le Togo ? C'est en faisant des recherches sur internet, on est retombé sur cette association. On a été en contact avec d'autres étudiants qui sont partis également avec cette association, et ça s'est super bien passé, et donc on a fait le choix de cette association. Alors aujourd'hui de quoi vous avez besoin ? Essentiellement de fonds, d'un financement pour pouvoir partir là-bas, c'est bien ça ? Oui, voilà, le voyage a un certain coût, que ce soit pour le passeport, pour les visas, le billet d'avion. Vous l'avez déjà estimé justement ce coût ? Oui, ça revient à peu près à 1700 euros par personne, sachant qu'on est trois à partir. C'est quand même un certain coût, oui. On voit d'ailleurs vos collègues ici en image. Alors comment faites-vous justement pour trouver des solutions et mener à bien ce projet ? Eh bien on a créé une association, le Togo d'abord, avec laquelle on a participé à de nombreuses manifestations, que ce soit des marchés Noël à Billy Berclot, ou la vente de cases, l'organisation d'un marché au puce. On a également créé, on s'est inscrit sur un site de financement, financement collectif, qui nous permet de récolter des dons de personnes qui le souhaitent. Et aujourd'hui vous avez récolté combien ? On est à peu près à 370 euros à ce jour. Bon, on est bien loin des 1700 par tête pour aller jusqu'au Togo. Heureusement, on a des financements, que ce soit du Conseil Régional ou du Conseil Général, mais aussi de nos communes respectives. Et donc non, on n'atteindra pas le solde final, mais c'est vrai que ça nous aidera quand même à financer ce projet. Alors comment on peut faire pour vous aider ? Et quand est prévu d'ailleurs le départ ? Ça va sur mal temps ? Alors on parle le 27 avril. Donc il faut quand même se dépêcher. Oui voilà, on est à la recherche d'abord de dons financiers, mais aussi matériels, que ce soit du matériel médical, on en a déjà eu un peu, mais c'est vrai qu'il en manque encore, que ce soit des gants ou de la solution hydroalcoolique, mais également des vêtements pour enfants ou du matériel scolaire aussi. On peut partir avec plein de choses pour aider la population sur place. Où peut-on envoyer tout ça ? On a une adresse, le siège de l'association est à Billy Berclot, donc au 95 rue Marcel-Samba à Billy Berclot. Et on recevra volontiers tout ce que les gens pourront nous donner par rapport à ce voyage. Vous avez une idée déjà comment ça va se passer un peu sur place ? Oui, en arrivant on sera accueillis donc par l'association. La semaine nous serons en stage avec des horaires qui sont 7h, 12h, 15h, 17h. Toute la semaine et le week-end on aura l'occasion de découvrir le pays et la population par diverses excursions. Qu'attendez-vous concrètement de cette expérience ? Découvrir une population, un système de santé qui est différent d'une autre, quelles sont leurs techniques de soins par rapport aux moyens qu'ils ont sur place. On aura aussi l'occasion de découvrir le milieu obstétrical, qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir ici en France. Et qui est différent d'une autre ? Voilà aussi, donc également des campagnes de vaccination qu'on effectuera sur place, de prévention aussi. Ils attendent beaucoup de nous, qu'on leur montre les techniques françaises. Donc c'est un échange en fait ? Voilà, c'est un stage qui est basé sur l'échange. Et le Togo ? Voilà, ils attendent par exemple des techniques de lavage des mains, des contaminations du matériel. Ils attendent de nous qu'on leur apporte nos techniques aussi. Voilà. Avec vos amis, donc vous avez parlé de ce projet. Vous vous êtes rencontrée comment en fait ? Ça s'est fait au sein même de l'université ? Parce que vous êtes en troisième année. Oui, on est en troisième année. On s'est rencontrée déjà au lycée. On se connaissait déjà. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée au courant de la deuxième année. On savait qu'on avait un stage pour lequel on aurait le choix. Enfin, on avait le choix de savoir où on le ferait. Et c'est vrai qu'on a choisi le volet humanitaire, ce qui n'était pas du tout obligatoire. Mais nous, on a choisi de partir à l'étranger pour l'effectuer justement. Et rentrant en France, vous devez faire un rapport ? Oui, voilà. La directrice de l'établissement attend de nous qu'on fasse un rapport aux autres élèves par rapport à notre expérience au Togo. Et on imagine que ce sera une expérience très enrichissante. En tout cas, on espère vous revoir sur le plateau de Grandi TV pour le retour. Et nous raconter un petit peu comment s'est passée cette expérience de solidarité, car on peut le dire. On rappelle une dernière fois l'adresse pour envoyer les dons et tout le matériel. Donc c'est le 95 rue Marcel-Samba, 6238 à Billy-Berclos.